Bonsoir, j'en vais à l'air, j'en vais à l'aider, mais je vais à l'aider. Comme chaque fête, c'est impossible de rentrer dans cette fête sans comprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette fête-là ? Tout le monde sait, c'est quand on arrive au Pessah, on sait qu'il y a la route qu'on doit faire, et 30 jours avant Pessah. Il faut faire des fêtes, et tu as l'aider, tu as-tu qu'on doit faire, et tu as l'aider. C'est un sac à la fête. Et tu as le chanukha, il faut faire un chanukha, on fait un chanukha, à l'aider, à la fête, il faut faire des chanukha. Tu as-tu qu'on doit faire, il faut faire un chanukha, il faut faire du temps où il faut faire ? tu as-tu fait ça ? je vais vous dire il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le rame a écrit la fin de la liste il n'y a pas de chanukah qui est de la la fin de la liste sur la liste il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps le rame a écrit que je crois que je crois que c'est un tas de récord la raison et tu m'attaquen sur chanukah On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit... Mais c'est quoi le jour de cette fête là ? C'est quoi ces jours ? Ces jours c'est les jours de... On est dans l'anissim la même chose ? Quand on dit l'anissim... On dit... Les jours c'est l'anissim, il faut être joyeux. Il faut dire merci à Hachem. Ça c'est les jours de Chanukah. Vous voyez ? Il faut savoir à quoi dire merci à Hachem. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il était dans ces jours-là. Pour savoir de quoi on doit être joyeux, il faut savoir sur quoi être joyeux. Mais qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que... Ça va passer à nous, c'est quoi ? Nous on est joyeux des choses qui étaient... Ça fait déjà quelques années, beaucoup d'années avant. Nous on est joyeux sur ça, on veut dire merci à Hachem. Il faut savoir où ? Sur ce n'est ce qu'il y avait. Il faut un peu réfléchir ce qu'il y avait là-bas. Il faut savoir une chose, que ça... Si on ne réfléchit pas sur ça, on peut arriver à une grande rent-out. Quand on demande... Qu'est-ce que ça veut dire ça, que Paro il a fait l'exerot sur Kla d'Israël ? Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'Aman il a fait l'exerot sur Kla d'Israël ? Yévan et ils ont fait l'exerot sur Kla d'Israël. Pourquoi ils ont fait l'exerot sur Kla d'Israël ? Ils n'avaient rien à faire dans leur vie. À part faire ça. Alors tout le monde doit dire... Bien sûr, Paro, c'était un Rasha. Aman, bien sûr, c'était un Rasha. Et Yévan et bien sûr c'était Rashaim. Alors ça suffit ? C'est une réponse suffisante ? Celui qui dit comme ça... Il faut savoir que c'est... Pas seulement que c'est pas vrai la réponse. Ça peut être même... Une grande faute de penser comme ça. Parce que nous on sait... Un des grands yesadots de la Yemuna qu'on a... C'est Kaka Toj Baruch Hu, celui qui fait tout dans le monde. Il n'y a rien qui se fait sans l'ashgaha de Kaka Toj Baruch Hu. De dire que Paro il a la force de faire une chose, parce que c'est un Rasha. Celui qui dit comme ça... Il fait une grande faute. Il s'empêche de parler comme ça. Bien sûr qu'il y a des Rashaim. Vous savez combien de Rashaim il y a dans le monde ? Combien de Rashaim vont faire du mal et ils n'arrivent pas ? Vous savez qu'il y a un passage dans le... Il y a un passage dans le Taïlim. On dit ça dans le Halel aussi. On dit... On dit aux peuples du monde. Qu'eux ils disent merci à HaShem pourquoi ? Parce que Kaka Toj Baruch Hu il a fait avec nous beaucoup de Rashaim. Nous on doit dire merci à HaShem. Pourquoi eux ils doivent dire merci à HaShem ? Quand HaShem beaucoup nous a aidés et qu'on est sortis de leur... De leur... De leur... De ce qu'ils voulaient nous faire. Nous on ne sait pas. Nous ce qu'on sait c'est... C'est rien. À côté de ce qu'ils voulaient vraiment nous faire. C'est pour ça qu'eux ils savent sur quoi ils nous remercient. De dire que Paro il avait la force de faire du mal à Klai Israël. Et l'Israël et l'Iranim la même chose. Il n'y a pas une faute plus grande à l'Iranim de parler une chose comme ça. Bien sûr. Il faut savoir que Paro... La première chose il faut savoir c'est que... On a Baruch Hu HaShem de Chasalim. On a... On a des... 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 Qui nous expliquent. Pourquoi il y avait... Cette Zera là de Paro ? On a des... 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 Et là, dans le Téhilim, il y a écrit « Afah libo lis no amo » Kuchboru, il a pris le cœur de Paro « Afah libo » Il a changé son cœur pour détester le Klai Israël. Mais pourquoi ? Il y a écrit dans la Midrash Tandchouma « Parazet Bar Lotra » que la raison était que comme ça, ça commençait ? Parce que le Klai Israël ils ont arrêté de faire Britmila. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient être comme les Mitzrim. On s'est écrits. De suite, « Afah libo lis no amo » il y avait de suite tout le Xero qui avait. La même chose, il y a écrit « Vatimaleh Haaretzotam » Sur ce passage-là, il y a écrit dans le Midrash que les Juifs, ils les portaient dans les théâtres, dans les cirques. Ils voulaient être avec les Véjites en même temps « Vatimaleh Haaretzotam » « Yadma Ketuvach Harkocht » Le Midrash, il dit « Abba Nithraq Malo » « M'actif Patreï » « Abba Nithra » « Un passage-là après » « Deux passage-là après » « Un passage-là » « Un passage-là après » « Abba Nithraq Malo » « Pourquoi ? » « Parce que les Vatimaleh Haaretzotam » « Chaque chose » « Il y a écrit dans » « « Mepomèche » « Elle est surimbe l'ochette » « « Et l'homme qui t'aille au avant » « Ce n'est pas possible de faire « Félicer » « Du coup comme ça » « Oh, ça a rachat » « Mais ça a rachat » « C'est comme un rachat » « C'est comme un rachat dans le monde » « Mais ça a rachat » « Il faut savoir » « Que les Chazalim nous zouvrent les yeux » « La même chose, « Amman » « Amman » « Personne ne va nous dire « Que c'était notre ami » « Amman » « C'était pas notre ami » « C'était peut-être notre coiffeur à l'époque » « Mais notre ami ne l'était jamais » « C'est un Maliki » « Comment il y avait la force de faire ce qu'il a fait » « Comment ? » « Qu'est-ce qu'il y a dans » « Shabut Hamidav » « Et Rabbi Shimon Bar Yochai » « Et Rabbi Shimon Bar Yochai » « Quoi ? » « L'agmar dans la Megillah » « Tout le monde connaît la Megillah » « Dans la Vav » « Dans la Vav » « Dans la Vav » « Qu'est-ce qu'il y a dans la Megillah » « Lama » « Nikhzera » « Sonem chez l'Israël Klayah » « Alors Rabbi Shimon Bar Yochai » « Il a dit à ces Talmudim » « Dis-vous, qu'est-ce que vous pensez » « Il a dit peut-être » « Parce qu'ils ont mangé dans la Souda du Raja » « L'Akhashverosh » « Alors Rabbi Shimon » « Il a demandé au Talmudim » « Alors si comme ça » « Peut-être que les gens qui sont à Shushan » « Mais pas dans tous les pays de L'Akhashverosh » « Alors » « Et Talmudim » « Ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai » « Alors dis-toi » « Vous voyez ? » « Parce qu'à l'époque de Nebuchadnezzar » « Ils se sont prosternés devant les Bouddhasara » « De Nebuchadnezzar là-bas » « Ils ont dit » « Hein ? » « C'est pour ça que les Talmudim « Ils avaient même pas pensé une fois » « Une seconde » « Que la raison c'était parce que Hamad c'était un Raja » « Bien sûr que c'était un Raja » « Il faut savoir la raison pourquoi » « Quand je vous relève la force à ce Raja » « C'est ce Raja de faire ce qu'il voulait faire » « On arrive au Yémanis maintenant » « Les Yémanis aussi » « Ils nous ont fait des problèmes » « Tout le monde sait » « Ils nous ont pas laissé étudier la Torah » « Ils nous ont pas laissé faire le Shabbat » « Ils nous ont pas laissé faire qu'ils touchent les Vanna » « Qu'ils touchent la Frotech » « C'est une grande idée parce que c'est l'histoire » « C'est quoi la raison ? » « C'est quoi la raison ? » « C'est quoi la raison que les Véniles ont eu la force à faire ça au peuple juif » « Alors tout le monde connaît ? » « Il y a un tour ici » « On va ? » « C'est quoi la raison ? » « C'est quoi la raison ? » « C'est quoi la raison ? » Il faut savoir qu'il y avait un bar, c'était de grand... sur le tour. Alors le bar, il faut savoir qu'il y a un bar, la Sulemane, taf reis haïn. Comme ça les chôtrants de quoi commence, vous savez. Tout le monde connaît ici. Voilà. Taf reis haïn. Alors le bar, ils nous disent... Qu'est-ce que ça veut dire ça que les Vanim, ils ont fait... les Xeroth sur le clan Israël. Il dit le bar comme ça. Le bar, il dit comme ça. Il dit que... au temps... au temps de... des Vanim, le clan Israël, il a été mitrachep avoda. Comment ça est écrit ? Il a été mitrachep avoda, avoda ta corbanote. Comment ça est écrit ? Il dit... 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 7. Sous-titrage ST' 501 et je n'ai pas une dévue de saoudé comme un purif, tout le monde sait, il nous dit qu'il y a une dévue de saoudé comme un purif. Il dit qu'il y a un pié qui dit que il y a une personne qui dit qu'elle se dévue, il y a un point pour la raison d'être pour qu'il y a une dévue de faire saoudé comme un purif. Pourquoi le bairi nous explique pourquoi ? parce que toute la gzera c'était sur l'avodat l'avodat c'est pas l'air c'est l'avodat, c'est vrai qui n'est pas là, ils ont fait la tachana de faire un avodat dire merci à Hachem mais c'est pas la raison qu'ils crient ça dans le bar le bar il nous dit que la raison c'était parce qu'il y avait un relâchement dans l'avodat Hachem c'est pour ça qu'après quand ils ont fait tchouva c'est clair, c'est très clair dans le bar ici tout le monde peut regarder c'est les derniers mots du bar dans le Simam Teuf Rechaim tout le monde peut regarder ça seul après si le bar nous dit une chose comme ça ça veut dire que nous, quand il met aussi Hachem il faut dire merci Hachem sur ce qu'on nous a fait dans ces jours-là le Nesq il a toujours fait ces jours-là il faut savoir qu'on doit nous avoir un petit rapport avec ça avec ce Nesq qu'on avait il faut être aussi joyeux sur ce Nesq qu'on avait il faut voir qu'on a pas ce problème-là il faut avoir un petit il faut être content aussi qu'on a nous nous, Baruch HaShem, le sroud d'être sur la Torah il faut être content que nous, Baruch HaShem, on a le sroud d'être chômeur au Shabbat il faut dire qu'on a l'autre Il y a un peu plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. mot qu'il ou yatza mitzrayn l'oram il rajoute un mot qu'il ou atah yatza mitzrayn maintenant il est sorti de l'Égypte, pas à l'époque ça veut dire quelques milliers d'années non pourquoi pour dire merci à Hachem vraiment comme il faut il faut rentrer dans ce matzav là, il faut rentrer dans cette situation, de penser qu'est-ce que ça veut dire ça qu'on ne peut pas étudier on ne peut pas étudier, on ne peut pas faire chabbat ça veut dire ça, et quand on sort de ça comment on peut être joyeux et dire vraiment merci à Hachem Hachem nous dit comment ça écrit comment ça ressemblait le peuple juif il gardait la Torah sur l'exérot il n'y avait pas d'exérot de préférer la Torah qui fait faire la muti'vot il y a midraj de la Torah park il n'y avait pas comme ça bon, paruchel amen, vêt piscale écrit comme ça quelqu'un a trouvé son prochain? son ami? pourquoi tu on te sort qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait? 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 ça fait mal à l'air, je peux comprendre qu'à ce que vous dites, j'ai fait un truc qu'on fait, j'ai vu nous expliquer qu'on a raconte ça, il faut savoir ça le fait qu'on seöz si tu as plus qu'il y a plus la paix que tu as plus maintenant que tu as plus tu as plus que 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 tu as plus Et vous savez que ça veut dire ça ? Une personne qui fait Shabbat, on va le sortir, on le sortir, on le sortir, quelqu'un, elle dit la Torah, met de finir, c'est ce qu'il doit recevoir ? Et c'était ça le matzah ? Et c'était ça le matzah qu'on avait à ce temps-là ? On avait un des grands sadikim qu'on avait ici à Yerushalayim, qu'il arrivait de Russie à Russie. Il y a un livre des chers Yudis. Il a raconté, il a raconté, il a raconté, lui-même il a raconté cette histoire-là. Je ne sais pas si il est écrit dans ce livre, il faut que je m'entendre. Il écrit que lui, là-bas, en Russie, il était, et c'était piégé d'étudier. Il raconte qu'il avait une petite chasse, une chasse de poche, on dit ça, non ? Chaque jour, il déchirait de ce chasse-là deux pages. Et son travail, c'était de porter de l'eau d'une place à une autre. Il courait pour pouvoir avoir quelques minutes pour regarder dans ces pages-là. Il dit que chaque jour, il étudiait deux pages de Gumara. Le lendemain, il faisait la chasse à rassurer ces deux pages. Après, il prenait des nouvelles pages. C'est comme ça. Juste là qu'il a terminé quelques fois la chasse, on s'est raconté. Il a dit qu'à la fin du mois prochain, il est arrivé, il est en Israël. Alors quand il est arrivé à l'août, la première fois de sa vie, alors il y avait, ils ont dit là-bas, dans le parleur là-bas, qu'il y a quelques minutes, il faut attendre pour que les bagages sortent. Il y a un peu de temps à attendre. Il était très content qu'en Israël, il y a quelques temps, à quelques minutes à lui, il est parti demander. Il avait quelques questions à demander sur la Maseret Ohalot. Ohalot, c'est une des Mishnayot choisies. Chacun connaît les Mishnayot dans Ahalot, dans Maseret Ohalot. Il a vu quelqu'un qui, son travail là-bas, c'était de porter les bagages d'une place à l'autre. Il lui a demandé ce que tu peux m'expliquer en attendant. T'as rien à faire. La Mishnayot là-bas dans Ahalot, j'ai quelques questions. Tu peux pas m'expliquer là-bas ? Il a dit « Beivrit, Beivrit ». Non, « Beivrit », il lui a demandé de parler en hébreu. Il a parlé en hébreu, mais... Il a demandé un autre troisième. Il comprenait pas que ça veut dire en Israël le temps. Il y a pas de Mishnayot, on connaît pas Maseret Ohalot. Il avait un fils sur l'Ishnayot là. Ce fils là, on le connaît, il habite ici à Yushaleg. Côté de où ? Côté là-bas de Mille. Quand il arrivait de ici là-bas, son père lui a dit « Va à la Ischiva là-bas Amir, essaie de te faire... Accepter. » Alors il a dit « Papa, comment je peux rentrer dans une Ischiva comme ça, à les Bahourim là-bas depuis qu'ils sont à l'école, ils étudient ? Comment moi, combien de temps moi j'ai déjà... Combien de temps j'ai pu étudier en Russie ? » Et là-bas ils étudient dans les Ischivaks de là. Comme ici. Tout le monde sait comment on étudie. « Moi, j'ai tous les autres, j'en ai ma Haronim, j'ai oublié ma col. Comment on peut ? Comment... Comment il va me... Comment dire ? Accepter. Son père il a dit « Excei, le groupe va t'aider, essaye. Ce que tu sais, dis oui. Ce que tu sais. Essaye. » Il est arrivé là-bas, à la Ischiva. Il demande là-bas au Bahourim où c'est la chambre du Roche Ischiva. Où la chambre ? Le bureau ou le bureau ? D'accord. Là-bas il arrive, il tape. Doucement, doucement, il avait... Il arrive à une place que... C'est pas comme... Je ne savais pas quoi... Il répond si on lui demande des questions. On lui demande de rentrer. Et là-bas le Roche Ischiva, Rabbi Chaim Shmulewitz, il étudie Havruta avec Rabbi Nahum Pautsovich, le deuxième Roche Ischiva. Deux Roches Ischiva étudient ensemble Havruta. Donc il rentre là-bas. Rabbi Chaim lui demande. Rabbi Chaim Shmulewitz lui demande. « Qu'est-ce que tu veux ? » Il dit « Je veux rentrer dans la Ischiva. » « Je veux rentrer dans la Ischiva. » « Qu'est-ce que tu sais ? » « Qu'est-ce qu'on peut te demander ? » « Qu'est-ce que tu sais ? » « Qu'est-ce qu'on peut te demander ? » « Qu'est-ce que vous voulez que je sache de Russie ? » « Qu'est-ce que déjà... Qu'est-ce que je puis étudier là-bas ? » « Je n'ai pas quoi vous dire. » « Je n'ai pas quoi vous dire. » Rabbi Chaim lui a dit « Non. Essaye de réfléchir. » « Quelque chose que je peux lui te demander. » Il a baissé la tête par dire comme ça. Il a dit « Ce qu'il sait, c'est... » « C'est seulement ça il sait. » « C'est tout ce qu'il a pu utiliser. » « Il n'avait pas de lichonim. » « Il n'avait pas de lichonim. » « Il n'avait pas de lichonim. » « Mais ça il sait. » « Il n'a pas de lichonim. » « Il ne va 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 pas de lichonim. » « Rabbi Chaim lui demande un tosvat. » « Rabbi Nachum lui doit doit être un tosvat. » « Il est comme ça. » « « ... » « Un petit étiez de chaque maserret. » « Là-bas-bas-bas. » « Quelques pages. » « Il n'y avait pas un tosvat qui savait pas. » « Un tosvat ! » « Tous les tosvatis me savaient. » « « Comment on dit ? » « Comment on dit ? » parfait parfait il savait tout il savait tous les temps ce que tu as vu dans la chine et des kings il n'avait pas de là-bas il n'y avait pas de yichilote il n'y avait pas de quoi étudier ce qu'il savait il avait le chasse de son papa ce qu'il étudiait toute la journée quand il avait le temps mais la chine et des kings il savait alors pensez-vous quelqu'un il arrive de là-bas et que chaque bruit il regardait si ce n'était pas quelqu'un qui venait faire des problèmes et Mourachem il arrive en Israël maintenant il arrive maintenant à une place il n'y a pas de tout les xerotes alors là il demande dans le tosvat où ? il y a la mèdvav là-bas il y a la mèdvav là-bas tout le monde sait, il y a peut-être d'abîm la mèdvav, pas il y a la mèdvav, il demande qu'est-ce qu'il y a dans le tosvat ou sinon il demande une autre la mèdvav là-bas choisis la mèdvav là-bas alors on va lui dire dis-moi moi je suis au milieu d'un rajwa dans le vakamad avbet j'ai jamais entendu j'ai pas eu le temps d'étudier ça encore j'ai jamais étudié ça c'est sûr qu'il faut savoir le srote qu'on a aujourd'hui qu'on n'a pas toute cette zéro il faut dire merci à si HM, savoir quoi dire merci à HM savoir la simra qu'on a qu'aujourd'hui on n'est pas sans vrai en peur de savoir si peut-être chaque ouvrier c'est quelqu'un avec un revolver qui veut rentrer et nous faire des problèmes bien sûr, il faut savoir le srote qu'on a ce rabit, ce rabit, il va lui rapporter une histoire écoutez cette histoire-là lui c'est aussi un moelle c'est un moelle et lui, une fois il reçoit, un des jours, il reçoit un papier, un pétail comme ça qu'il y a un bébé à faire l'abri on lui dit du coup où il a vu et il est parti, il a voyagé comme ça quelques jours c'était il est voyagé à faire l'abri il rentre là-bas à la maison la maman lui dit le bébé il est dans la chambre là-bas top il rentre là-bas il voit un grand c'est pas un bébé, c'était quelqu'un de 5 ans un enfant de 5 ans il rentre là-bas il lui dit oui le papa le papa il est parti travailler il est pas là top, il est rentré le maman lui dit quand vous avez terminé, appelez-moi il a fait là-bas ce qu'il devait faire il a fait la brique après il a dit qu'on fait les brechottes pour donner un nom quel nom tu veux donner il a dit le nom quand c'est tout terminé la maman embrasse son enfant et elle s'est évanouie elle s'est évanouie on dit elle s'est évanouie il dit ça qu'il a eu très peur il est parti on a amené un peu d'eau versé sur la tête un peu comme ça il s'est réveillé il lui dit pourquoi tu t'es évanouie qu'est-ce qu'il s'est passé il lui dit ça fait 5 ans depuis qu'il est né depuis qu'il est né on voulait tellement faire la brite à ce bébé que j'ai dit à mon mari que jusqu'à qu'on lui dit il ne fait pas la brite je n'embrasse pas mon enfant je l'aime tellement ça fait 5 ans qu'une maman n'a pas donné un bisou à son fils vous savez ce que ça veut dire ça pourquoi ? pour être sûr et certain qu'à la fin elle va faire la brite qu'on peut faire la mitzot avec la simcha chacun fait la simcha quand on fait la mitzot bien sûr pour savoir de où on arrive que quand Israël ils étaient dans ces exéreux là et quelques jours on l'a fait sortir il y a une raison parce que il écrit dans le bar nous on n'a pas ces exéreux là mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas être joyeux quand on fait les mitzot ce yam tovla de Hanukkah est venu un peu nous rappeler la simcha qu'on doit avoir quand on a le srut d'étudier quand on a le srut de faire le shabbat de faire toutes les mitzot qu'on a on veut voir où on est dans dans ce domaine là où on en est est-ce qu'on est vraiment on est content qu'on arrive pour ouvrir le Nugmara quand on vient faire le Boudicat Amazon où il arrive le Shabbat la kwiut de Chazal c'est pas seulement d'allumer les lébougis bien sûr il faut allumer bien sûr mais le itzumosh c'est l'ion qui est dans l'anissime tout le monde peut regarder ça c'est le jour de Hanukkah le jour de Hanukkah c'est le jour de Hanukkah ça c'est le jour de Hanukkah après il y a les mitzvot aussi c'est ça ? tout le monde sait que le simchat dans la mitzvah d'un côté il n'y a pas plus grand que ça quand il y a écrit dans le Sefer Haridim c'est même plus grand que la mitzvah le même il est joyeux quand il fait le Boudicat dans le Sefer Haridim il y a un autre côté quand il n'y a pas ça il n'y a pas quelque chose qui est plus grave que ça il y a écrit dans tout le monde sait dans les kalots de Parashat de Vayetchanan il y a là-bas les kalots c'est doublé que les kalots qu'il y a dans le Parashat il y a tous les kalots il y a écrit pourquoi tous les kalots arrivent parashat asherlo avalte T'ashem elokecha besincha ou betouv levav merov kol c'est la raison de toutes les kalots qu'il y a quoi ça veut dire merov kol alors il explique merov kol comme si qu'une personne disons elle doit se marier disons elle doit acheter une maison la location c'est cher il faut déjà acheter une maison il faut penser à ça ce côté là un impôt quelqu'un il téléphone viens prendre la clé t'as reçu une maison non comment il va comment il va réagir quand il écoute une chose comme ça avec quelques quelques années après son mariage chaque mois de payer la location c'est pas tout le monde sait que la location c'est pas quelque chose de donner aujourd'hui aujourd'hui et pas à l'époque aussi bien sûr puis une maison recevoir mais ça c'est pas encore tout à part la maison il y a beaucoup de choses une personne en a besoin une personne quand on l'a pas elle reçoit elle est joyeux comme ça la simcha dans les mitzvot doit être merov kol plus que tout pourquoi ta ha ta charlo avant que ta hacha me loka avec simcha ou beto le vav merov kol plus que tout ce qu'une personne doit recevoir dans sa vie qu'elle a pas et qu'elle reçoit un an mais sûr que chaque jour on fait les mitzvot chaque jour on prie chaque jour on étudie c'est difficile comme ça de sentir sans arrêt la grande sigra qu'on a l'acheter l'acheter qu'on a d'étudier tout ce que j'ai fait mais quand ça arrive ces jours là c'est des jours qu'il faut un peu réfléchir plus que j'ai beaucoup nous a donné ces jours là pour savoir que tout le nest qu'on avait ça bosse de ça qu'il y avait une trachote et que le nest qu'on a eu c'est parce que baruchacham on a été moussa neuf aujourd'hui on ne nous demande pas à ça mais au moins ça lui on nous demande à nous se réjouir dans le trouble qu'on a d'être un juif pas plus pas plus quelqu'un veut rentrer chez le chafanich il lui a dit il y a une grande miseuse d'être en joie dans les fêtes mais il n'arrive pas à ce quoi être en joie à ce quoi il a acheté une nouvelle cravate oui mais celui ça reste je ne suis pas là qu'est-ce qu'il faut faire pour être joyeux il lui a demandé au chafanich le chafanich lui a dit que je ne comprends pas ta question tu as dit aujourd'hui dans la pula à ta bachautam mi kola à 1000 le jour où on nous a choisi de tous les peuples des autres peuples comment tu es pas joyeux comment tu es pas joyeux à ta bachautam mi kola ça suffit ça suffit pour nous d'être joyeux mais il faut réfléchir sur ça c'est quand il dit à ta bachautam sans réfléchir plus il n'y a pas rentré dans une joie la joie qu'on a de vous savez David Amel qu'est-ce qu'il nous dit vous voulez tout le prochain tout le problème que David Amel a passé dans sa vie s'il n'avait pas sa Torah il dit il n'aurait pas pu tenir le coup pour Hachem que nous on a le schout le grand schout qu'on a d'étudier la Torah sans demander tous les problèmes de David Amel il ne faut pas tout le monde pour savoir dire merci à Kadosh Baruchud quand on dit à Sharia Tsar il faut aller voir comment les gens ils ne sont pas en bonne santé dans les hôpitaux on n'a pas besoin d'arriver à ça au Hachem on sait le cherset qu'on connaît avec nous on n'a pas besoin d'aller dans l'hôpitaux c'est parce que ce qu'on demande à nous mais on sait quand ça arrive maintenant ces jours-là de Hanukkah que ça c'est le kviou des jours qu'on est sorti de Kzorot de Yavan pourquoi il y avait les Kzorot parce que pas parce que ils étaient réchaïn parce que de notre côté il y avait il faut savoir que nous on n'a pas de chèque dans ça que nous on n'est pas de Mithrachet qu'on peut dire que nous on était Mithrachet bien sûr mais c'est pas seulement celui qui doit rentrer dans un mais il y a un régal au Kidou Shachem celui qui vit sur le Kidou Shachem c'est encore plus grand que de mourir sur le Kidou Shachem tout le monde sait ça bien sûr celui qui meurt sur le Kidou Shachem c'est une fois celui qui vit sur le Kidou Shachem c'est toute sa vie des fois c'est encore plus dur de vivre sur le Kidou Shachem que de mourir sur le Kidou Shachem une personne qu'elle n'a pas de elle ne peut pas maintenant elle pense que c'est difficile maintenant à lui étudier elle vient elle est loup pour la lire c'est une scoula tout le monde sait une scoula d'avoir un Kidou Shachem dans le limote c'est d'étudier tout le monde sait la Torah il n'y a pas de chose de plus matauque que ça de sentir les Meticoud c'est comme si une personne elle veut manger on lui dit que le gâteau il est très bon il était sûr c'est certain comment je peux te croire peut-être non on lui fait un goût maintenant étudier ce n'est pas seulement de dire les mots celui qui dit les mots comme un Téhilim comme les psaumes ça ne se fait pas goûter goûter ça veut dire comprendre comprendre essayer de rentrer plus il n'y a pas de faim sur la Torah beaucoup 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 de 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 dans les mitzvot les berkats la Torah tout le monde sait on fait les berkats sur le lula sur le sur les mitzvot la seule bracha qu'on demande qu'on aura la médicoute comme une médicoute la douceur c'est quand on fait la berekat la Torah il n'y a pas de la berekat la douceur celui qui vraiment je vous dis je ne suis pas aujourd'hui né ou au prochain je me suis pas aujourd'hui m'a fait connaître des grands boudolimes en tout cas d'Israël il y avait des moi j'ai connu beaucoup beaucoup de tzadikim que leur vie c'était pas des vies faciles mais toute leur vie c'était quoi après tout eux ils étaient dans le Toskot ils étaient dans la Goumaray dans le Juhana comme ça on peut passer une vie comme ça il n'y a pas un plus grand merci qu'il faut dire à Hachem sur la Torah que les gens qui nous ont donné le Chazanich il écrit dans une Igueret que le Bête Kiboul chaque chose qu'il faut faire entrer donc il faut avoir un clip pour faire entrer le Chazanich il écrit que le Bête Kiboul de la Torah c'est quoi ? le Chazanich dans une Igueret le Chazanich il écrit que le Bête Kiboul de la Torah c'est la Simcha dans la Torah il dit comme ça le cœur il est ouvert sur la Torah et comme ça on comprend la Torah il écrit le Chazanich il écrit comme ça il dit il dit le Chazanich le Chazanich le Chazanich celui qui a la Bête Kiboul dans la Torah son cœur il est ouvert à tout comprendre c'est pas seulement ça il va essayer de plus comprendre de ce qu'il sait on commence une Mishnah on demande une question il y a une réponse il faut amener une réaïa sur ça on commence à regarder on commence à ouvrir jusqu'à ce que Ravra ne l'aura comme je l'ai dit et maintenant il écrit le Chazanich et il écrit ce qu'il y a de la Torah il y a de la Torah il y a de la Torah tu es d'accord ? il y a de la Mishnah il y a des c'est notre livre tu as l'achaf c'est des choses et ce sont des choses ce qui doit être un tournée ce qui doit être comme le chadriche c'est le mot parce qu'on peut même pas traduire c'est le mot qui est avec l'homme il n'y a pas pour lui comme le mot avec son il n'y a pas l'écrivain c'est ce que le chanogah il n'y a pas la chanogah l'écrivain la chanogah c'est l'écrivain pour la chanogah la chanogah réfléchir sur ce qu'on a parlé aujourd'hui bien sûr qu'il y a sur Hanouka on peut parler il y a encore beaucoup de de parler sur Hanouka il y a encore des chars à parler sur Hanouka mais ça, c'est pas seulement Hanouka toute l'année il faut comme ça réfléchir le srout qu'on a d'être un juif, le srout qu'on a d'étudier, le srout qu'on a de faire Shabbat le Shabbat il écrit qu'on doit recevoir le Shabbat comme un chatan il reçoit sa Kala vous savez ça ? le Shabbat que le Shabbat il reçoit sa Kala ça recevoir le Shabbat avec le sirage dans la main le Shabbat il ne sire pas ses chaussures quelques minutes avant la choupa, bien sûr il n'a pas besoin de sirer ses chaussures de son nouvel mais le père du Shabbat quand il va à la choupa de son fils il n'a pas besoin de sirer quelques minutes avant que la choupa il ait il est déjà prêt avant pensez qu'il faut recevoir le Shabbat celui qui reçoit le Shabbat une heure il est déjà à la yeshiva il étudie une heure avant Shabbat il dit shirashirim comme ils font vous ne savez pas le vous ne savez pas vous ne savez pas quel errech le Shabbat reçoit comment on dit errech ? la valeur la valeur que le Shabbat reçoit pourquoi ? parce que vous savez il y a écrit dans la Gemara qu'à Kadosh Baruch Hu il paye au Réchaïm où Mesherem les sonnav alpanav la vidor sur les Réchaïm qu'on leur donne leur salaire ici dans ce monde-là tout le monde demande comment est-ce possible de payer dans ce monde-là sur une mitzvah ? il dit à la chambre il n'y a pas ma spique de payer sur une mitzvah il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le monde pour pouvoir payer sur une mitzvah comment sur les Réchaïm on paye lui dans ce monde-là la réponse elle est le erreur de la mitzvah la valeur de la mitzvah elle est elle coûte combien une personne elle est ma'arri la mitzvah elle donne la valeur à cette mitzvah celui qui l'arrive pour lui le Shabbat il n'y a pas plus grand que ça il arrive une heure avant vous savez il y avait un grand tzadik qui s'appelait Abishlamo Zaman au Yerba c'est un tzadik qui s'est venu chez lui un des grands poskules il lui demandait des questions sur l'Allah 10 minutes avant il a mis son chapeau sa veste il est parti à la chou à la bête à la chou il lui a demandé le grand Hav qui est venu lui demander les questions il y a encore 10 minutes jusqu'à l'Allah pourquoi pourquoi maintenant sortir on a le temps il lui a dit mais si j'aurais maintenant une petite chat un rendez-vous avec comment il s'appelle là-bas Trump Trump il est venu aujourd'hui à l'époque c'était un autre alors je serais arrivé une minute avant le temps peut-être en chemin on ne pourrait pas passer il faut ça il faut on arrive à l'être phila c'est pas c'est pas moi qui doit être une personne doit arriver à l'être phila pas à souffler elle doit être elle arrive à l'être phila elle se fait bon Hachem maintenant on va se trouver avec Kadosh Bargu il arrive comme il faut autant ça ça donne un errech à la phila comme il faut la Shabbat c'est la même chose d'avoir le erreur une chose c'est que tu es prêt avant la même chose le 7h il commence disons à 9h celui qui arrive 9h moins 5 9h moins 5 vous savez le erreur que la taurelle reçoit moi j'étais allé j'y vais à l'époque un barou il devait sortir du 8000 H alors j'y vais il me demande quelle heure il est il dit 7h moins 1 alors il dit c'est pas que le 7h termine à 7h alors le barou il lui a dit et si je serais sorti à 7h01 on ne m'aurait rien dit on peut sortir après mais on n'a que ça avant c'est quoi le grand problème ah qu'est-ce que le rachem lui a répondu j'étais là-bas il lui a dit pense que tu dois rentrer maintenant c'était à l'époque avant que de la dose c'était le rachem le rachem vous rentrez chez le rachem ça s'est mal je me rappelle on tremblait celui qui a eu le scout de rentrer chez le rachem on lui donne 3 minutes de rentrer là-bas il arrive là-bas une minute deux minutes on le fait sortir il dit moi c'est 3 minutes on m'a dit nous c'est quoi la différence 4 minutes ou 2 minutes il y a une différence encore une minute d'après d'être à côté de à Bahia et Rava c'est pas un srout encore une minute alors une minute avant moi c'est pas comme une minute après bien sûr il faut un peu réfléchir ça pour penser comme ça celui qui pense qu'il arrive il parle quand il veut il peut parler au milieu il peut ça c'est pas c'est pas normal c'est pas comme ça ça doit être le choix qu'on a c'est de peut-être savoir que maintenant on va se retrouver avec Abaï avec Rava c'est pas moins que de se retrouver avec le rachem il faut mais il faut que tu te fais pas de la prière tu fais pas de la prière et donc nous nous avons nous avons à la prière de la prière dans le monde et pour l'Aïtchèque cela est une grande vous êtes tous les amis tous les gens sont tous les gens sont venus tout le monde mais si vous prenez les gens, vous pouvez vous dire, vous pouvez faire l'éretaient ? c'est de vous dire, ici les prêts nerveux, mais les gens sont venusAN au revoir, c'est de vous bien, c'est comme si l'un gage plus qu'on se fait, pour vous déистir. oudayons- 만나요, on va m'avons-y en petite question, on vient d'oeuvrer sur chaque fois qu'on aura ou pas à la maison. on ne sait pas comment il faut faire. Si vous connaissez le contrat de l'étre et avec les autres, on ne donne pas à la vue de vous mais à elle de vous se dire, on ne vous donne pas la paix de l'avion qui hulle, tous les chisoukine qu'on a de ne pas s'arrêter au milieu de l'étude c'est complètement un minuteur, comment on dit un minuteur ? un surplus pourquoi ? parce que celui qui sait de quoi on parle, il n'a pas son nissayon celui qui a le nissayon de s'arrêter à chaque deux minutes pour boire un café, pour s'arrêter fumer ou pour regarder qui est-ce qui lui a téléphoné ou jamais sur son téléphone parce qu'il n'est pas tellement comme le il n'est pas un classeur il n'est pas il n'est pas juste il n'est pas tout c'est un peu les chisoukine ce dont on est c'est un peu les chisoukine tout le haut sur les chisoukine qui est un peu le haut le haut le haut c'est que le haut le haut le haut le haut la qui a la il la ...